Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est jeudi et c'est ma première vidéo pour cette année 2020. Donc j'en profite pour vous donner mes meilleurs souhaits, bénir votre réalité pour cette année qui s'en vient. Je dois dire que dans les deux dernières semaines, j'ai été un peu en préparation. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Je me suis ramené à moi-même avec une intensité vraiment forte. Bon, ça explique pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis. J'avais vraiment le désir de me retrouver, de me recentrer. Et puis j'étais un peu comme un athlète avant qu'il commence sa course. Vous voyez ça dans les Olympiques, les athlètes avant la course, ils sont nerveux, ils bougent, ils se tirent, ils se préparent mentalement. Ils se mettent en place. Et là, c'est parti. Et donc dans mon cas, c'est parti aussi. Le 1er janvier, j'ai commencé mon plan de nutrition spirituelle 2020. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai mis à jour mon document, enfin. Donc vous voyez, ça c'est un petit document maintenant qui contient 12 pages. J'ai bâti sur ce que j'avais fait en 2019 et j'ai rajouté de l'information pour aller plus loin, pour vous inspirer encore plus. Et pour m'inspirer encore plus. Parce que je dois dire que ça m'a beaucoup servi l'été passé, surtout quand j'ai fait une relecture de mon document. Ça m'a ramené à mes premiers buts. Le début de l'année est l'occasion de se donner des objectifs, des objectifs à atteindre, des buts. Et bien, je trouve que c'est une bonne idée de les mettre sur papier, de les écrire pour que, à un certain point, si on les oublie, pouvoir se les rappeler. Et c'est ce qui m'est arrivé l'été passé. J'ai relu mon document. Avec plaisir, je le redécouvrais. Et ça m'a rappelé que, ah, j'avais peut-être arrêté. J'avais pas fait mon jeûne à l'eau de trois jours à tous les mois. Donc, il faudrait bien que je commence. Et même mon entraînement, j'avais pas fait l'entraînement à tous les mois, à tous les jours. Donc, c'est un aide-mémoire. Et bien, je suis heureux de le partager avec vous. Parce que, plus on est, mieux c'est. Il y a un effet d'entraînement, un champ morphogénétique, dû au fait que plusieurs feront ce plan. Je le fais pour moi-même, bien sûr. Et même si je suis le seul à le faire pour l'instant, je vais le faire avec un entrain phénoménal parce que j'y crois. Je crois que c'est la meilleure chose que je peux faire pour moi. Pour être heureux, pour être en santé, pour vivre longtemps. Donc, j'ai compris c'est quoi la volonté du bonheur. Pour être heureux, ça prend une volonté. Quand on est jeune, c'est plus facile. Souvent, tout nous est donné. Il y a des exceptions, là. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas à me préoccuper de grand-chose. Mes parents s'occupaient de tout. Et c'est quand j'ai déménagé à l'âge de 24 ans que là, oh, je suis venu à Montréal. Et puis là, OK, les coups durs, les choses qui étaient un peu en arrière-plan sont devenues très, très en premier plan. L'incompréhension, le fait que je voulais devenir un artiste dans une société de technicien, d'esclave. C'est sûr que c'était difficile. Et bon, les ruptures amoureuses, les ruptures amicales. Donc, vous voyez, avec le temps, ce qui était facile quand on était jeune, facile d'être heureux dans cette naïveté de l'enfance. Bien plus on avance en large, bien plus ça devient difficile. Et c'est là que ça prend une stratégie et ça prend une volonté. Une volonté du bonheur. D'ailleurs, c'est le titre d'un des livres d'André Moreau. Donc, la volonté du bonheur, bien, je l'applique par ce document que je partage avec vous. Ma pratique spirituelle est ma stratégie pour être heureux jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'à quoi ça sert de vivre jusqu'à 99 ans, 100 ans, si on est impotent, si on a du Parkinson, si on a une qualité de vie qui n'est vraiment pas bonne. Donc, ces choses se préparent à l'avance. Donc, c'est de la prévention. Vous allez voir dans ce document, j'explique bien la phase 1 dans laquelle je suis présentement. J'explique tous les ingrédients que je peux utiliser, ceux que je ne peux pas utiliser. Vous verrez à la page 6, c'est vraiment très, très défini. Là, vous ne verrez pas bien à l'écran, mais vous avez juste à télécharger le document que je vais mettre ici en dessous, gratuitement. Et là, vous allez voir, vous allez bien comprendre. Et vous allez voir, ce n'est pas si difficile quand on est méthodique. Moi, je suis très méthodique. Donc, depuis le mois de décembre, je me suis appliqué à être dans la phase 1.5. Et dans l'idée que ça allait être plus facile d'entrer dans la phase 1. Dans la phase 1, la phase 1 que j'applique présentement, elle est 100% crudivore. Vous savez, en général, je suis 95% crudivore. Mais pour les 3, 4 prochains mois, je serai 100% crudivore. Et ça, c'est à mon avis très important si on veut réussir cette phase qui sert à fermer le bouton de compostage. Alors, ça, c'est un concept très intéressant, le bouton de compostage. C'est Gabriel Coussens qui amène cette idée qu'on est tellement dégénéré. Notre alimentation est tellement dénaturée aujourd'hui dans notre société, sur cette terre, que le corps pense qu'on est en train de mourir. Donc, il part le bouton de compostage. Le bouton de compostage, c'est quand on meurt, on se décompose. On commence à avoir des verres, il y a un processus qui se met en marche. Alors, la manière qu'on mange aujourd'hui est tellement dénaturée, tellement peu bénéfique, que le corps pense qu'on est déjà mort. Et il se met à se décomposer. D'où la présence de mycoses chez plein de gens, de candidoses en français, et plein d'autres maladies dégénératives qui n'ont rien à voir dans la nature. Ce genre de maladies n'existent pas chez les animaux qui mangent ce qu'ils devraient manger, et 100% crus, en général. Je dirais même 99% des cas. Les animaux qui mangent cuit, ce sont nos animaux qu'on a domestiqués, et ils ont des maladies très similaires aux nôtres. Je n'y vois pas un hasard. J'ai plusieurs suggestions de lecture dans ce document. Vous allez voir à la fin, ça vaut la peine de les acheter. Si vous êtes sérieux et vous vous interrogez vraiment, bien moi je vous invite à acheter les livres. Si vous êtes capable de lire en anglais, j'ai trouvé le maximum de livres en français. Il n'y en a pas tellement, mais il y en a quelques-uns. Il y a même un livre de Gabriel Coussin, ce que j'ai trouvé, en PDF, sur Internet. C'est un de ses premiers livres qui s'appelait Conscious Eating. C'est la nutrition consciente. Très intéressant. Et si vous pouvez mettre la main sur ce livre, Spiritual Nutrition, je l'ai vu en français. La nutrition spirituelle. Ça doit être une édition rare, parce que je ne l'ai pas vue à beaucoup d'endroits, mais je l'ai vue quelque part. Donc elle existe. Vous pourrez la trouver, mais c'est un des plus beaux livres que j'ai eus de ma vie. Bien sûr, le livre de référence, Rainbow Green Live Food Cuisine, encore de Gabriel Coussin. Suggestion incontournable, si vous voulez comprendre l'alimentation arc-en-ciel. Encore là, je pense qu'il a créé un livre qui s'appelait La nutrition spirituelle et l'alimentation arc-en-ciel. C'est le titre que j'ai vu sur Internet. Donc vous pourrez trouver ce livre en français si vous le désirez vraiment. Je pense qu'il va être cher, par contre. Et en parallèle, on sait, bien, cette pratique alimentaire et cette pratique spirituelle est aussi nourrie des textes de Daniel Meuroy. Tout en particulier, la méthode du maître, que je commence cette semaine. Donc la méthode du maître, c'est, le maître étant Yeshua, maître Jésus. Et la méthode du maître, c'est une méthode qui l'a enseignée à ses disciples les plus proches. Et elle dure à peu près neuf semaines. C'est assez rigoureux. Et ça demande à tous les jours de faire un petit exercice de nettoyage énergétique. Donc les huit chakras, parce qu'il y a un huitième chakra au-dessus de notre tête. Et donc il y a des exercices pour chacun de ces chakras-là. Bon, il y a plus de chakras que ça, mais... Je veux dire... Et les huit plus importants pour maître Yeshua, c'est ces huit-là. Et il y a un exercice pour chacun. Et c'est extrêmement intéressant, je l'ai fait l'année passée. Moi, ce que je fais, c'est que c'est une stratégie, comme je l'ai dit. Donc tout est stratégiquement positionné pour que ça soit le plus facile possible. Et que ça donne le plus de résultats possibles. Donc je commence cette semaine ma pratique avec la méthode du maître, qui va durer neuf semaines. Donc ça va m'amener juste avant mon jeûne long, mon jeûne hydrique long. Parce qu'au mois d'avril, comme à chaque année, je vais faire un jeûne à l'eau long. Entre 20 et 40 jours. Donc, ça va être un jeûne spirituel. Donc l'aspect spirituel est extrêmement important dans cette pratique que j'amène, que je partage avec vous. Ce n'est pas une diète qui sert à maigrir. Mais par contre, vous allez maigrir. Ce ne sera pas l'objectif principal, mais vous allez maigrir. Parce que, puisque les trois premiers mois, en phase 1, c'est une phase à faible indice glycémique, eh bien, vous allez maigrir. L'année passée, j'ai perdu un bon 25 livres juste dans les trois premiers mois. C'est quand même quelque chose. C'est très intéressant. Et c'est un des aspects. Mais pour moi, l'aspect le plus important, en fait, c'est de pouvoir me donner un être. De vivre dans l'être. Et, eh bien, avant de pouvoir vraiment laisser mon être grandir, à mon avis, ça prend une spiritualité aussi. Ça prend une spiritualité pour l'accueillir. Pour l'accueillir à un niveau le plus utile. Et, quoi de mieux que de me donner une alimentation consciente, une alimentation vivante, une alimentation, une nutrition spirituelle. Et c'est ça le but. C'est de devenir un super conducteur du divin. d'atteindre l'état d'éveil, la libération. C'est pas l'alimentation qui va me permettre de m'éveiller. Bon, mais non. Parce que ce n'est pas une... Ce n'est qu'une technique. technique, mais ça amène un contexte idéal. Un peu comme une graine que l'on met dans une terre très riche. Et la même graine que l'on metrait dans une terre pauvre, qu'on n'arrose même pas. Il est évident que celle qui est mise dans la terre riche, avec toutes les ressources nécessaires, va pousser beaucoup mieux, va être beaucoup plus belle, plus vivante. Et puis, c'est ça le but. Si... Il n'y a pas si. Je considère qu'une alimentation vivante, crudivore, basse en sucre, est idéale pour développer une spiritualité saine. Gabriel Coussens utilise d'ailleurs la viande seulement dans des cas où quelqu'un, par exemple, a ouvert son Kundalini, et puis là, il est dans une genre de crise spirituelle, puis il ne sait plus quoi faire. Il va lui suggérer de prendre de la viande pour baisser son énergie, pour baisser sa vibration, pour le ramener sur la terre. Donc, vous voyez un peu l'idée. L'idée, c'est de manger une nourriture qui favorise la communion avec le divin, l'expression la plus totale de mon être. Si je mange seulement des aliments qui m'harmonisent avec le monde, c'est sûr que c'est plus facile pour moi d'être heureux, de me sentir bien. Et je dois vous dire, par mon expérience, ça fait déjà 5 ans que je... 4 ans, 4 et 5 ans, 4 et 5 ans que je fais ce type d'alimentation, qui tend vers le crudivorisme, mais qui est totalement végane, végétalienne. Et puis, je peux vous dire que je me sens beaucoup mieux. Je me sentais bien quand même. J'étais heureux avant, mais j'avais des pensées des fois... Ouf, j'étais un peu acide. C'était difficile. Et ça a désacidifié mon corps, et puis par le fait même, ça a désacidifié ma pensée. Ça l'a rendu plus délié, plus belle. Je me sens plus... plus épanoui, plus confortable dans mon corps. Parce que je ne me sentais pas très confortable avec ce que j'avais mangé depuis que j'étais jeune. Moi, j'ai 44 ans. Donc, je suis arrivé au pire moment pour arriver sur la Terre. Un moment où mes parents, qui venaient de la ferme, eux avaient grandi dans la ferme et avaient mangé des produits de la ferme, des produits sains. Alors que moi, j'arrivais juste au moment, à l'après-guerre, où tous ces baby-boomers recevaient des... de la nourriture qui était complètement dénaturée. Donc, c'était la nourriture de confort, mais c'est la nourriture industrielle. Les micro-ondes, le téflon, un paquet de choses. Sans... Il n'y a pas d'allure. Mais que cette génération a acceptée. Mes parents, par exemple, ont accepté, les yeux fermés, le micro-ondes, et puis toutes les céréales... Pour moi, maintenant, une céréale, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est de l'avoine, c'est du blé. Mais quand j'étais jeune, des céréales, ça voulait dire des Frosted Flakes, des... 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 Frankenberries, des Fruit Loops. C'était ça, des céréales pour moi. Donc, beaucoup de sucre, beaucoup de colorants, beaucoup de toxines, des préservatifs, rien à voir avec de la nourriture. C'est pas de la nourriture, en fait. Mais, bon, j'avais... j'avais au moins au foyer de l'amour. Donc, une chance que j'avais, l'amour et le bonheur, on sait, la joie, j'étais dans une belle famille. Parce que sinon, je dois vous dire que ça serait très difficile. Donc, vous voyez un peu mon histoire, c'est très rapide, là, comme histoire, mais vous voyez le... vous voyez l'image, c'est probablement votre histoire, vous aussi. Si vous m'écoutez, vous devez avoir mon âge, ou moins, mais si vous avez moins... vous avez... c'est peut-être pire encore aujourd'hui. Remarquez qu'il y a un renouveau maintenant, il y a un renouveau dans le véganisme, il y a quelque chose de nouveau. Donc, il y a des enfants aujourd'hui qui pourront connaître le véganisme dès l'enfance. Donc, avoir des parents plus conscients de l'alimentation, plus conscients des ingrédients qu'ils mettent dans leur corps. Parce que, c'est évident, ce que vous mangez, vous devenez ce que vous mangez. Donc, regardez votre alimentation, regardez ce qu'il y a dans votre frigidaire. Eh bien, ça en dit long sur vous. Si toute la nourriture qui est dans votre frigidaire, il y a plein de préservatifs, des colorants, c'est le genre de nourriture qu'on peut garder deux, trois ans dans le frigidaire. Je ne pense pas que... En tout cas, je vais me passer de commentaires, mais vous ferez votre propre analyse. Est-ce que c'est bon de manger quelque chose qui peut rester dans le frigidaire ou même sur une tablette pendant cinq ans sans se perdre? Je me rappelle, un certain point, je suis allé chez quelqu'un, un ami, qui m'a sorti un gâteau de Noël, c'est du genre de gâteau aux fruits qu'il avait acheté l'année d'avant. Quand il a sorti ce gâteau, pour lui, c'était wow! Mais moi, je ne mange pas cette chose-là, ce n'est pas un gâteau. Il y avait à l'intérieur des noix. Vous savez que les noix, ce n'est pas long, que ça... ça s'édifie, ce n'est pas le bon mot. Il y a un mot pour ça. oxydé. Les noix, ça s'oxyde. La majorité des noix que j'achète sont des noix que, d'une part, je fais noix et graines. La majorité d'entre elles, ce sont des noix que j'achète pour faire germer, pour m'assurer qu'elles sont vivantes, premièrement. Les autres, je les achète directement dans leur écorce. Parce que les noix, ça s'oxyde rapidement. un gâteau, ça fait deux, trois ans que ça existe. Et pour que la partie du gâteau qui est plus faite de farine dure aussi longtemps, c'est sûr qu'il doit y avoir une liste longue comme ça d'ingrédients toxiques. Et bien sûr, en lisant les ingrédients, j'ai compris pourquoi je ne voulais pas mettre ça dans ma bouche. Donc, le plus vous aurez des ingrédients de fraîcheur dans votre frigidaire, le plus vous aurez d'ingrédients vivants, et bien, plus ça parle de vous. Vous êtes plus vivant, vous êtes plus beau, plus frais, et je sens cette fraîcheur dans ma pensée. Moi, je fais toujours référence à ma pensée parce que c'est une des choses les plus importantes de ma vie. Je suis en train de retravailler mon journal. J'ai presque terminé, je vous en parle depuis déjà près six mois, mais j'ai fini la première correction. Là, j'ai recommencé une autre correction pour être certain que c'est parfait. Et déjà, à ce moment-là, ma pensée était très importante. je mettais beaucoup d'attention à la qualité de ma pensée. Je me pense. Je pense, donc je suis. Mais la pensée est très importante. Je pense que c'est une des choses les plus élevées que l'on a ici dans la réalité. Sa pensée. Une pensée. Je pourrais revenir sur le sujet parce que ça peut faire l'objet d'une vidéo en tant que telle. Mais bon, pour aujourd'hui, je vais en rester là. Je vous invite à télécharger mon plan de nutrition spirituelle 2020 que je viens de retravailler, que je viens de le mettre sur Internet. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Et bien, je vous demanderais simplement de me bénir, de bénir mon processus, de bénir ma pratique. Peu importe le moment où vous verrez cette vidéo, j'accueillerai vos bénédictions parce que la bénédiction elle se fait dans le ici et le maintenant. Même si vous me bénissez dans dix ans, je vais la recevoir ici et maintenant. J'aurai besoin de vos bénédictions, j'en ai le désir profond parce que je sais qu'il y aura des moments difficiles. Trois mois, je suis d'ivore à 100%, c'est quand même quelque chose de musclé avec en plus des exercices spirituels très avancés et une cure de jus et après ça un jeûne à l'eau d'entre 20 et 40 jours. C'est démentiel, c'est complètement fou, mais je pense qu'il y a une saine folie qui existe, c'est la folie de Dieu et j'exprime cette folie de Dieu, ce n'est pas la folie du commun, c'est la folie de Dieu, je suis fou de Dieu, je veux me faire Dieu, je veux être le Dieu vivant, je suis le Dieu vivant et je veux affirmer cela dans ma vie. si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça me fait plaisir à les entendre et ça va m'aider à rendre ce document encore plus profond, plus détaillé en répondant à vos questions, ça va vraiment aider d'autres personnes. Et si vous croyez que c'est trop difficile, ce n'est pas un problème, inspirez-vous seulement en partie de certaines choses. Vous voyez, l'année passée, je n'ai pas senti que j'étais capable de faire trois mois crudivore, c'était trop pour moi, c'était trop d'émotions. Donc, le mois de janvier, l'année passée, je me suis permis à chaque samedi un repas cuit. Et ça, ça m'a permis en mois de février d'enclencher la phase 1 à 100% crudivore. Et j'ai réussi après à me maintenir pendant les trois prochains mois. Et cette année, je me sens beaucoup plus fort, fort de mon expérience, fort de mon vécu, des réussites de l'année passée pour tout de suite enclencher dès maintenant la phase 1 à 100% crudivore. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada